la ville de damina en confusion présentement confusion et déploiement total milité en ce matin à damina que va faire le président de la transition qui n'est autre que mamad idris et débit paru en ce matin le président de la transition a convoqué une réunion d'urgence et a décrété l'état d'urgence au tard du que va faire la communauté éconique des états de l'afrique de l'ouest à la brésée cédure au paru aussi en ce matin les nouvelles à la cédure au ne sont pas bonnes concernant le zade pour plus de détails après le générique avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos le mardi 29 février 2024 un calme apparent a régné dans les rumes de damina après une longue journée tumultusée 1er mars 2024 malheureusement la situation reste encore très confuse et préoccupante pour les habitants de la capitale tchadine que va faire le président mamad idris et débit la ville de damina entre confusion et déploiement total les tchadiens continuent de manifester au tard du mardi et mercredi les damis noirs ont été témoins d'incidents tragiques qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes selon le gouvernement ces événements ont similé le chaos total et les inquiétudes parmi lesquelles les populations s'inquiètent jusqu'à présentement afin d'assurer la sécurité dans la ville indépendant total milité conséquence a été observé les russes ont suivi en permanence par les forces vives de l'ordre constitutionnel afin de maintenir ainsi l'ordre public et d'éviter tout nouvel affrontement au tard du malheureusement cette situation a également entraîné les conséquences sur le quotidien des citoyens la connexion internet demeure coupée au tard du ce qui limite ainsi considérablement les communications et leur fait à l'information pour les habitants de damina que se passe-t-il à damina damina enfin c'est un souci affirme si si à damina les populations marques ainsi des panneaux des panneaux exigeant le départ de mamac idris et des bines des coups de feu se lèvent et des gaz lacrymosin lancé par la police au tard du de plus les écoles privées les écoles privées restent fermées en raison du climat d'insécurité régnant dans la ville de damina présentement au tard du les parents sont très inquiets pour les enfants et préfèrent ne pas prendre de risques pour envoyer les enfants à l'école tant que la situation n'est pas entièrement stabilisée au tard du plus précisément dans la capitale qui n'est autre que damina dans cet état d'insertitude du persistent persistent il est essentiel que toutes les parties consignées s'engagent activement dans un dialogue constructif afin de trouver une solution pacifique à cette crise sociopolitique il est primordial que tous travaillent ensemble pour rétablir rapidement une atmosphère sociopolitique et très calme et sécurisante pour tous les habitants de damina le retrait des pays de la est de la séduire ou les raisons selon shogal koukala maïga le premier ministre du mali de retour d'une coutume maladie le premier ministre du mali s'est adressé aux populations en ce premier mars 2024 il s'est adressé aux responsables administratifs aux représentants des partis politiques et de la société civile et allant heureusement parler aux populations évoquer le dialogue intime maldié et à développer les raisons du retrait de son pays de la séduire ou au centre international de la conférence de presse de bamako à la brésil ccb d'horto shogal koukala maïga a partagé sa vision du dialogue intime avec les représentants des 19 régions du pays selon le chef du gouvernement le dialogue est l'une des principales options pour soutenir ainsi le développement harmonie du beau pays le premier ministre a appelé ainsi à une alliance sacrée pour donner une chance de réussite au dialogue intime maldié qui ne vise rien de moins que la réconciliation nationale au maldi il a parlé aussi de la cédure ou il a eu est en ce qui concerne le retrait des pays de l'alliance et des états du sahel de la cédure ou sur galko kala maïga a souligné le rôle négatif joué par l'union économique dans la déterrorisation de la situation de sécurité au maldi au burkinafassoum et au nizé face à aux trois pays regroupés au sein de l'alliance des états du sahel à la brésil la e s qui sont en première ligne de la lutte contre le terrorisme depuis des décennies déjà passé la cédure ou brille par son absence son manque d'empathie de solidarité et des visions stratégiques puis encore après avoir longtemps observé nos états se battre seul pour leur suivi face aux autres terroristes l'organisation sous-régionales a décidé d'imposer contre le droit et le bon sens des sanctions drastiques et illégitimes à nos états a regretté le premier ministre sur del koqala maïga